Mis sous pression par Dunkerque après sa défaite la semaine dernière à Nîmes, Saint-Raphaël, le troisième, doit se relancer face à Aix, le onzième, pour conserver ses chances de finir sur le podium. A deux doigts de faire sombrer Paris lors de la 19e journée, les visiteurs sont toujours en quête de leur maintien, mais veulent surtout s'offrir un beau scalp hors de leur terre. Le début de rencontre ne sera néanmoins pas leur avantage, puisque ce sont les Varrois qui prennent tout de suite les affaires en main, avec un premier but pour Abiy, qui se faufile dans la défense du Pauque et alimente le 4-0 initial des siens. Dans la continuité de ce coup de semence, les locaux par Cochteux en contre vont poursuivre leur effort. Pour maintenir leur avance, les liés gauches, 11 buts, poursuit son grosse oeuvre avec ce pénalty sur lequel Capel ne peut rien. On est déjà à 8-4 à la 15e. Aix ne va pas baisser les bras et clairement réagir pour revenir à deux longueurs de ses hôtes, grâce à cette bonne combinaison sur Karabatic, 12-10 à la 23e. Dans le sprint d'avant mi-temps, les Varrois font le choix et sont efficaces. Slingard sort cette coucoulette parfaite après la remise de Cochteux, 19-14 à l'applauze. De retour sur le parquet, Joël Da Silva donne ses dernières consignes avant le second acte et celle-ci semble fonctionner sur contre. Cochteux est encore à la finition, 24-15 à la 37e. Bien qu'à 9 longueurs, Aix ne va pas se laisser abattre et Ong avec un 4 sur 4 va faire parler sa technique pour contribuer au retour des siens. 30-27 à la 51e. Saint-Raphaël est en difficulté, mais tiens bon, et se libère par quelques buts de Cochteux, comme ici. La fin de rencontre va être équilibrée. Aix s'offre même quelques belles combinaisons, comme ici une nouvelle fois avec Karabatic. Pivot la récupère et la met au fond, mais les visiteurs restent tout de même tenus à distance. 35-30 à la 56e. Dans le money time, Aix a beau presser en stricte son adversaire, celui-ci trouve le chemin du but par Abili, 7 unités. La fin de match ne changera rien et Saint-Raphaël s'impose 36-33 et reste sur le podium. Aix ne bouge pas. Sous-titrage Société Radio-Canada